coucou tout le monde je reviens dans cette vidéo pour vous parler de ce produit là j'ai reçu ce produit via le site optoly et la marque d'aven qui me permet de le tester gratuitement donc je l'ai testé j'en suis voilà à l'art il s'est pris une petite claque le produit que j'ai testé normal pour vous en parler quand même convenablement faut bien tester les produits alors vous savez pour celles qui me suivent que j'aime les produits aven vous savez que dans la gale cold cream que j'ai pu tester le gel moussant ensuite j'ai pu tester autres en ce qui concerne la crème pour les mains bombes pour les lèvres le contour des yeux l'eau micellaire j'ai testé énormément de choses vous avez la gamme trixera exeracane plus la gale cold cream et là ils ont décidé de sortir un gel douche douceur où il prône le confort et la tolérance il est sans savon sans parabènes il est pour aller génique et non comédogène voilà il s'utilise aussi bien visage que pour le corps ce qui permet quand on doit partir en week-end ou en voyage de pas emmener enfin toute une routine ce format là de 250 millilitres suffit par contre il existe en 500 millilitres en flacon pour toute la famille ce qui est vraiment bien et aussi ce gel douche là il a été créé pas en particulier pour une peau atypique à une pathologie style l'eczéma tout le monde tout type de peau peut s'en servir voilà donc on peut l'utiliser dans la douche comme dans le bain moi je les tester que dans la douche franchement le petit format ça m'ennuie de de le prendre et de le mettre dans le bain quoi je suis déjà je vais l'utiliser au niveau visage et au niveau du corps alors je vais vous parler un peu de ce que la marque nous dit par rapport à ce produit là et vous dire ce que moi j'en ai ressorti et ressenti donc ils mettent que ces agents hydratants et surgraissants d'origine végétale apporte un confort et douceur à la peau effectivement quand j'ai fini de me rincer j'ai une eau qui est très calcaire donc c'est pour ça aven c'est top donc voilà il n'y a pas de souci c'est pour ça la gamme cold cream vraiment bien les agents hydratants et surgraissants ils sont bien là parce que pour vous dire je ne mets pas de crème hydratante une fois que je me suis lavé au niveau du corps sur le visage par contre je vais dire autre chose il me convient pas moi personnellement sur le visage il ne me convient pas il me tire la peau et j'ai pas un confort au niveau du corps complètement différent je ne sais pas pourquoi pourquoi le visage ça va pas et pourquoi le corps ça va voilà ensuite ils mettent que l'eau thermale à veine complète le soin via ses bienfaits apaisant et anti irritant moi j'ai pas une peau qui va présenter un peu des lésions d'eczéma des lésions de grattage ou autres donc j'ai pas pu spécialement m'en rendre compte mais en tout cas je me suis bien rendu compte que j'avais pas la peau qui me grattaient après sa mousse somptueuse et son parfum délicat font de la douche ou du bain un moment de plaisir la mousse somptueuse au niveau du visage vous savez que j'ai ma petite ma petite brosse nettoyante un petit truc nettoyant apico ça ne mousse pas tant que ça au niveau du visage par contre au niveau du corps oui et c'est vrai que pour un produit de chez aven parce qu'en plus au niveau des agents qui a dedans pour faire mousser c'est vrai que bah ils prônent quand même ils font quand même attention et là j'ai trouvé que la mousse comparé à d'autres produits de chez aven que j'ai pu tester pour se laver comme le cold cream je trouve qu'ils moussent pas spécialement mais là quand même la mousse était quand même présente alors je l'ai testé avec la fleur de douche et je l'ai testé à la main et pareil voilà au niveau de son parfum c'est aven quoi il a l'odeur des produits aven pour moi c'est c'est l'odeur un peu thermale comme quand une autre gamme conquérant concurent 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 la concurrence la 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 roche posée pardon voilà c'est thermal on ressent donc cette odeur la 1 ensuite il s'adresse donc comme je vous ai dit pas que pour les pots à problème et l'odeur est typique de la veine et c'est exactement vrai voilà alors moi comme je vous ai dit mon avis c'est que en flacon pont pour toute la famille c'est vraiment génial en petit flacon ça permet de l'emmener vraiment partout et au niveau visage moi il me convient pas spécialement par contre au niveau du corps oui j'ai un confort la mousse elle est quand même onctueuse il ya quand même son pouvoir hydratant qui est là surgraissant quand ils disent ça attendez il faut pas non plus croire qu'on va être grâce à des tensions non du tout ça laisse une fine pellicule si vous voulez justement je pense que c'est pour ça que j'ai pas cette sensation de peau crocodile après voilà c'est un produit c'est sûr que je pourrais racheter et je vous conseille à celles qui ont des problèmes de peau de le tester prenez le en petit comme ça et après vous verrez où aller dans vos parapharmacie demander des échantillons je vais vous le montrer beaucoup plus près le gel douche douceur voilà enfin moi c'est un produit où je vais pas dire ça a été un coup de coeur mais dans une routine il peut rentrer dans ma routine pour me laver et surtout en période où justement quand on met là l'hiver beaucoup plus les pantalons beaucoup plus les collants les choses en nylon ou avec l'eau calcaire le froid les changements de température les maraisons on a une peau beaucoup plus sèche et ben ça peut le faire voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous si vous l'avez déjà si vous l'avez déjà testé dites le moi en dessous la barre d'infos je vous dis à bientôt smile and zen